Bonjour Verseau, j'espère que vous allez pas trop entendre, mes voisins ont commencé la cacophonie, les tondeuses. Bienvenue dans l'été. J'espère que vous allez bien m'entendre pareil. Comment je fais mes tirages, moi, c'est que c'est intemporel, c'est-à-dire que quand vous l'entendez, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir le message. Donc, n'ayez pas peur d'aller voir dans mon répertoire. Ça fait presque trois ans que je fais ça, fait qu'il y en a des vidéos, pour aller voir si ça résonne pas avec vous, qu'est-ce que je dis. Sinon, signe ascendant, signe luneur, Vénus dans votre cœur du ciel, et regardez aussi mes titres si vous comprenez pas mon accent, si vous aimez pas comment je tire. Jamais je vais changer, surtout pas pour des commentaires comme ceux-là, les personnes qui laissent des commentaires comme ceux-là. D'ailleurs, je doute que quand vous faites des commentaires comme ça, vous pensez vraiment que ça va changer de quoi. Si oui, je vous juge. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour Verseau, un meilleur signe au monde. très léger, très léger, mais maintenant de l'énergie. Il y a dû. Écoute, 29, 39, 13. La sagesse, mais de la sagesse, de l'apprentissage, de la joie, de l'art et de la musique. Je sais, il y a des personnes qui sont pas habituées à ma chaîne. Grande fan de The Cure, qui fait probablement la dernière tournée et qui viennent à Montréal pour deux soirs. Au parti de The Cure? Peut-être. Peut-être. Ok, j'arrête. Bref. C'est comme si... C'est quelle autre signe? Il y avait un autre signe aussi. C'est le dernier que je fais, hein, aujourd'hui. Je finis avec les... C'est rare que je finis avec Verseau, mais bref. C'est d'apprendre pas par le... L'auto... L'auto... La génération. Mais c'est d'apprendre par la joie. Apprendre par quelque chose de plus léger. Faut le dire, pendant les trois dernières années, Verseau, on l'a eu. Pas possible. Pis là, je pense que c'est vraiment un switch de faire comme, ah, l'énergie astrologique est en notre faveur. Pis pas à peu près. Avec Jupiter qui tombe dans un signe fixe. On est un signe fixe, nous autres. Pluton qui tombe en Verseau. En tout cas, on est Verseau, là. Les vingt prochaines années. Les trois prochaines surtout. Mais les vingt prochaines, là. Ouais. Pis je pense que cet air-là, t'sais, on est quand même... Verseau, on voit d'avance. Pis je pense qu'on l'a comme un peu senti d'avance. Oui, peut-être que ça se répliquait pas dans le matériel et dans notre quotidien. Mais c'est comme si on avait eu un... Oh, Gano, ça va être un peu comme ça. Mm-hmm. Quelque chose de plus léger. Quelque chose de plus musical. De plus... Plaisant. De plus le fun. À la place de rocher, c'est quelque chose de léger. Quelque chose de... C'est vraiment pas comme... Très air. On est dans l'air, air, pis c'est notre air. Les miracles qui arrivent. Oh, man. Il y a des miracles qui s'en viennent. Littéralement. Pis tu vois, c'est encore du wisdom. C'est encore de la sagesse. Les ambisseurs s'unissent. Les personnes qui sont pas supposées d'être ensemble. Je suis désolée, mais plus vous résister, pire ça va être. Ça va se défaire. Pis les personnes qui sont supposées d'ensemble, ça clique. Pis ça, c'est vraiment notre carte. Comment? Parce que les Verseau, que vous soyez wouwou, wichipou ou pas. Verseau, on voit d'avance. On ressent des choses. On... Rêve prémonitoire. Prémonition. Prédiction. Prédilection. Psychédélique. Tu vois, c'est... Habilité psychique. Vision future. Précognition. Pis moi, qu'est-ce que ça me dit ça? C'est que, en ce moment, c'est comme si vous le savez qu'il y a quelqu'un qui s'en vient. Il y a quelque chose de fort qui s'en vient. Pis comment je... C'est âme sœur, là. C'est pas juste un... Une page dans le chapitre de l'amour de votre livre. Mais c'est... C'est vraiment âme sœur. Quelqu'un qui clique, quelqu'un qui est dit. Pis vous le savez d'avance. T'sais, vous le sentez d'avance. Hum... Mais c'est... Il y a quand même une portion miraculeuse. Pis miraculeuse dans le sens... Hum... Dans tout ce monde de chenoute, se retrouver avec quelqu'un qui a de l'allure, c'est quand même rare. T'sais, c'est comme un... Il y a une portion très... divinement orchestrée. C'est qui? C'est quel signe à qui j'ai dit ça? M'en rappelle... En tout cas, il y a un signe. Dans cette batch-ci, que... C'est la même genre de... Hum... Hum... Là, on va aller voir avec le tarot. Qui est très... C'est un petit peu creepy. Moi, quand je vois des enfants fantômes, je trouve ça toujours... Oui, je vois des fantômes. Bienvenue chez nous. Je vois... Je trouve ça toujours un peu creepy, parce qu'un homme, en général, a 35-40 ans. Hum... À part au premier abord, quand ils... Pour que moi, je comprenne si c'est des grands-parents, quand je fais des tirages privés, là. Quand c'est des grands-parents, ou quand c'est des mères, tout ça, là. Ils se présentent comme... Le dernier temps qu'on les a vus vivants, là. Mais quand c'est des enfants, là... Je trouve ça toujours creepy. Ok. Je trouve que c'était creepy. La fille... Ça, c'est moi. Est-ce que vous le voyez, les fantômes, avec la sorcière qui boit son café, là? C'est... Donc, nous, les versos, comment on est représentés? Dix d'épée, fini. Fini, fini, fini. C'est fini. C'est la fin du... Les trois dernières années, le regarder, c'était quoi, là? C'est ça. C'était... C'était... Pfff... Dur. C'était beaucoup... Transcendé... De la trahison, de l'auto-trahison, des prisons mentales. Transcendé vraiment quelque chose de... Tabarnak. Quand je disais que c'est notre temps... En ce moment, as de bâton, as d'épée. J'ai pas de bâton. Ha, ha, ha! Fuck bug du tarot. Écoute, vraiment, c'est... Quand je disais tantôt de trouver de la sagesse, d'apprendre par quelque chose de plus léger, c'est parce que c'est de là qu'on vient. Pas léger. Tout le contraire de léger. Ha, ha, ha! Vraiment, passer à travers. Pis je pense que c'est ça. Il y avait comme un feeling de... Ok, là, c'est assez. Là, on passe... Ah, là, là. Ah, ouais, là. Vraiment... Changer d'air. Changer de... Ah! De prison mentale. Mais les miracles arrivent... Comment je le vois ici, là? Ça, c'est comme si c'était nous. Pis ça, c'est comme si c'était l'autre. Je sais pas pour... Sinon, si c'est juste nous, c'est vraiment... de reconnaître, de voir, de comprendre sa propre vérité, de comprendre c'est quoi la passion. De le voir d'une autre manière. Mais c'est comme si... Je sais pas... Je vois la... On le voit-tu ici? Non, hein? La carte du miracle est là, pis les deux cartes ont tombé là. Fait que c'est comme si c'est l'union... L'union de deux âmes. Ah, c'est cute! Come on! C'est cute! Ça se peut... Que ça se présente comme le chevalier de bâton. C'est un chevalier... J'ai aïe les chevaliers sauf le chevalier de pantin. Qu'est-ce que je te dis? Sinon, t'sais, y'en a un qui vont dire... Ouais, mais c'est pas nécessairement... C'est une personne! Bon, mais si c'est pas une personne, ça veut dire un début très passionnel qui rentre dans la vie. Si c'est une personne... C'est quelqu'un de très passionné, là! Wow! Ça peut être super cool! C'est juste qu'il est sur un cheval, pis il passe de village à village, de villageois à villageois. Il arrête pas. Deux, trois mots max. Peut-être que ça commence comme ça, mais clairement... Et pis si c'est ça que tu veux vivre, go, là! Mais j'ai pas le fil... On dirait que c'est même que la personne se présente, mais c'est pas même que la personne est... Ah! C'est qui la personne? On va aller voir dessus. On va voir de qui qu'on parle. Quoi de couple? Oh! C'est quelqu'un qui cache ses sentiments! Ouh! Le pendu. Peut-être que c'est qu'il y a un grand sensible, une grande sensible qui se cache... C'est-tu quoi, maman? C'est quelqu'un qui est habitué vraiment à un genre de personne. Pis il faut changer la perspective par rapport au verso. C'est vraiment quelqu'un qui est habitué à... Qui cache ses émotions. Parce que chevalier de... Ouh! Le roi. Peut-être une différence d'âge. Peut-être ça aussi, hein! Mais le roi de couple, c'est quelqu'un qui a énormément de sentiments. Un grand sensible, mais qui le dit pas tout le temps. Quelqu'un qui, justement, avec verso, que c'est verso, c'est très verbomoteur et très intellectuel. Ça, c'est une intelligence émotive très développée, mais qui est... Que la communication l'est un peu moins. On va dire comme ça. Pis le changement de perspective... Ah! Là-dedans, il est super bien exprimé. Je sais pas si vous voyez, il est pendu, mais il y a une élimination. Il comprend quelque chose. Il comprend par... La rencontre de l'as d'épée avec l'as de bâton. Ça se peut que ce soit un signe d'eau, parce que c'est quand même le roi de couple. Il y a quand même beaucoup de feu, là. On va dire, il y a quand même l'as, le deux et le chevalier de bâton. C'est du feu. Pis c'est ça, on dirait que ça défrise le roi de couple. Le verso défrise. Il arrive avec ses équipements pour étirer les cheveux, non. Le verso, on dirait que l'autre est... Le roi de couple est comme... Ok, on fait des plans. On va faire des plans. Ok, c'est une planification, on fait des plans. Pis on dirait que c'est... La vague, c'est de tellement pas être sûr sur quel pied on danse, parce qu'il y a vraiment un changement de perspective par... Clairement, dans l'extension, on va les toutes voir ça. Parce qu'il y a comme un... Je sais pas si le roi de couple est pas prêt à s'embarquer. Pis c'est peut-être pour ça que ça commence d'une manière plus frivole. Sinon, le roi de couple est pas habitué à verso. À une énergie verso. C'est une énergie qu'il a jamais vraiment connu dans un contexte amoureux. Fait que le changement de perspective, pis les planifications... Enfin, on dirait que c'est comme... On dirait presque qu'il se sent comme un extraterrestre. Il se sent comme pas... Pas comme d'habitude, parce que c'est vraiment une autre énergie qu'il rencontre. Donc, les deux en même temps, les deux en même temps. Les deux ensemble, la situation. Trop. C'est quand même la moitié du paquet. Wow. Ouh. La force. Lion. Trois de bâton. Quand même. Après le deux, le trois de bâton, c'est bon ça. Et je vois vraiment des affaires. En tout cas. Il y a quelqu'un d'un, il y en a moi. Je sais pas si vous les voyez. Quand je dis ça pis les voyez, dites-le-moi le don. Pourquoi je sois pas tout seul? Ouh. Cinq de bâton. Mais j'aime ça parce que c'est... Tu vois-tu? On part de l'as. Deux. Trois. Cinq. T'sais, y'a pas d'étape... Euh... Sauté. Y'a pas d'étape sautée. Ouh. Cinq de pentacle. Au convoi. C'était quoi ça? C'était dehors de la maison en passant. C'était pas le fantôme qui avait des bruits de ventes. C'était comme dehors, mais c'était comme vraiment proche. Ça finit par le cinq de pentacle. Quelque chose à abandonner. Abandonner le combat. Abandonner la perspective que l'autre a pris. C'est tout ça qu'il faut qu'il abandonne. Peut-être qu'il y a une différence d'âge. Différence de culture. Y'a peut-être une différence qui est quand même assez grande. Parce que, faut le dire, pour que ce soit un miracle que les deux se rencontrent et que les deux cliquent, y'a quand même un... Si c'est un miracle, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est pas... T'sais, pour que ce soit miraculeux, ça veut dire que ça avance pas de soi. Fait qu'il y a quelque chose avant, on va les voir dans l'extension. La force avec le 3 de bâton, ça veut dire que peut-être que la force de ce couple-là, c'est vraiment dans... Ok, on va faire ça, pis on va y aller à notre... Y'a personne qui saute d'étape, pis c'est d'y aller pas à pas, apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, pis c'est peut-être ça, le 5 de bâton à côté du 5 de pentacle. C'est changement, pas à peu près. Pis c'est peut-être que d'habitude, le changement de perspective, c'est ça. C'est d'habitude, c'était un certain combat. Peut-être que le roi de couple, et puis le verso, est habitué à un certain combat dans le couple. Un certain combat, pis un abandon. Y'a comme quelque chose à abandonner, par rapport peut-être à la perspective de c'est quoi un couple. Par rapport à qu'est-ce qu'on recherche, pis qu'est-ce qu'on veut. Mais c'est comme si je m'en faisais pas pour les versos, parce qu'on le voit venir d'avance. C'est comme si tu dis « Hum, ouais, non, non, je sais que tu me l'as pas jamais dit, mais oui, je le sais déjà. » C'est un petit peu ce vibe-là. En tout cas, si vous voulez voir l'extension, c'est très simple. C'est à côté de mon nom, c'est marqué « Joindre ». Si vous voyez pas le piton « Joindre », parce qu'il y a du monde qui le voit pas pis je sais pas encore pourquoi, c'est weird. Dans le descriptif, c'est marqué « Lien pour extension », faites un copy-paste pis vous voulez rejoindre le club d'Anushka. Mais c'est quand même intéressant. C'est comme prometteur, mais c'est comme si ça dépend vraiment des deux acteurs. Ça dépend vraiment jusqu'où qu'il y a un changement de perspective, pis jusqu'où que c'est un nouveau début après un 10 d'épée. T'sais, parce qu'il faut le dire, le 10 d'épée pis à côté le 10 d'épée, t'as deux ans, là. C'est vraiment un nouveau début, vraiment débuter quelque chose de nouveau, avec une nouvelle vérité pis une nouvelle passion. Mais jusqu'où ça peut aller, on va aller le voir dans l'extension. Et bon mois de mai, là. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada